Bonjour, nous sommes donc réunis pour cette dernière session et nous ne transgresserons pas ce programme. Mais pour être un peu plus ludique, nous avons choisi avec Marielle Fistreve d'intituler cette session « Flirter avec la transgression ». Et je remercie Sylvie Hubeck d'être venue avec nous, conseillère d'État, qui va interroger, si je puis dire, ou écouter un échange entre nous avec Najat Belkacé. Bonjour Najat, je crois qu'il n'est pas utile de te présenter, tu es une femme politique connue, engagée, tu as été deux fois ministre, notamment ministre de l'Éducation nationale de la recherche de l'enseignement supérieur. Tu as donc déjà derrière toi une carrière politique très fournie, très riche, et tu vas nous parler de la transgression en politique. Et la première question que je voudrais te poser est la suivante. Est-ce qu'en politique, la transgression n'est pas une nécessité ? La politique, c'est au fond essayer de rendre concrets des utopies. Et est-ce que les utopies ne nécessitent pas, bien sûr, de renverser parfois la table et l'histoire ? On a de nombreux exemples. Est-ce que tu penses que, donc, en politique, la transgression est une nécessité ? Oui, renverser la table, bousculer l'ordre établi, évidemment que la transgression est une nécessité. Et tout le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne savons plus distinguer entre la transgression utile et la transgression inutile et problématique, qui est en train de défaire en réalité la politique. Et peut-être que la réponse à ta question, c'est de distinguer, d'apprendre à distinguer les deux et de lever cette grande confusion. Je dirais qu'au fond, la fausse transgression, la transgression de façade, celle qui a cours aujourd'hui et qui est très payante et qu'on voit à longueur de plateau TV ou en une des journaux, c'est la transgression, au fond, qui va prétendre bousculer le politiquement correct et qui va venir en permanence sur des sujets assez faciles, en réalité, dire soi-disant tout haut ce que les gens pensent tout bas. Elle se pense transgressive et en même temps, d'ailleurs, elle se complaît à longueur de temps d'être censurée, alors qu'elle occupe tout l'espace médiatique, alors qu'elle a gagné la bataille culturelle, puisque c'est cette parole-là que l'on entend avant tout. Est-ce qu'elle est transgressive au sens où tu l'entends toi ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans cet acte de transformation politique qui vise à obtenir des progrès ? La réponse est non, malheureusement. Mais tout le sujet que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il est devenu beaucoup plus facile d'être transgressif de façade, et c'est pour ça qu'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques s'engouffrent dans cette facilité-là, derrière les personnalités qui viennent immédiatement à l'esprit, les Éric Zemmour, les Robert Ménard ou l'extrême droite. Il y a aujourd'hui, à droite comme parfois malheureusement à gauche, des gens, des hommes et des femmes politiques qui adoptent les codes de cette transgression de façade. Mais où est la véritable transgression ? Cette transgression qui, elle, a toujours été utile pour faire progresser notre société, qui était autrefois assez incarnée par la gauche, mais qu'on ne sait plus où trouver aujourd'hui. Bousculer l'ordre établi, c'est considérer qu'il y a des sujets sur lesquels, en réalité, il faut avoir du courage, il faut assumer d'avoir un impôt qui s'impose avec toute la force nécessaire, parce que c'est ce qui permet de faire progresser la société. Il faut assumer de prendre ses responsabilités face à ces réfugiés qui meurent en mer Méditerranée. C'est ça, en fait, la véritable transgression aujourd'hui et qui nous manque cruellement. Qu'est-ce que vous avez comme exemple, justement, de transgression de façade ? De façade ? Bah oui. Vous en avez, en fait, je dirais qu'il y a deux types de transgression de façade. D'une part, il y a la transgression qui passe par le langage, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est la facilité qui consiste finalement à emprunter des stéréotypes très présents dans l'opinion publique, qu'on conforte et qu'on brosse dans le sens du poil. Donc, voilà, telle partie de la population serait par nature assistée, par exemple, ou paresseuse. Vous voyez, je ne veux même pas donner d'exemple précis parce que, justement, je ne supporte plus ces discours trop faciles. Donc, ça, c'est la transgression qui passe par le langage. Et puis ensuite, il y a la transgression aussi qui passe par les actes dans le cours du parcours politique. C'est-à-dire que, par exemple, s'est installée l'idée qu'il était audacieux et courageux de rompre avec sa famille politique. Eh bien, ça, pour moi, c'est une fausse transgression attachée aujourd'hui à la politique, qui est problématique parce qu'elle installe l'idée que, finalement, la déloyauté à l'égard de sa famille politique est une chose bien courageuse, bienvenue, là où, en réalité, c'est tout de même plutôt le contraire. Mais force est de constater que, quand vous prenez le sommet de l'État, puisque c'est souvent le sommet qui donne l'exemple, eh bien, quasiment tous les présidents de la République de ces dernières décennies ont rompu et sont devenus présidents de la République après avoir rompu ou trahi ou fait acte de déloyauté à l'égard de leurs prédécesseurs. Je n'ai pas besoin ici d'en donner des exemples, mais ça semble assez évident. Je mettrais d'ailleurs juste un bémol en précisant qu'en l'occurrence, les présidents de gauche, un peu moins que les présidents de droite, mais peut-être que ce n'est pas simplement parce qu'ils étaient plus vertueux, mais peut-être parce que leurs prédécesseurs à eux étaient plus lointains comme ils ont été plus rares dans l'histoire des présidents de la République. Ou peut-être aussi parce que, finalement, le fait qu'un président de gauche arrive au pouvoir était une transgression en tant que telle, une effraction, comme auraient dit certains dans l'imaginaire d'un certain observateur. Et donc, du coup, il n'y avait pas besoin d'en rajouter, que la transgression à l'égard de sa propre famille politique. Mais enfin, force est de constater que, quand même, avec plus ou moins d'élégance, depuis De Gaulle, grosso modo, vous prenez Pompidou, vous prenez Giscard, vous prenez Chirac, vous prenez Sarkozy, vous prenez évidemment Macron, chaque président de la République, ou quasi chaque président, a trahi ou rompu ou jeté en pâture son prédécesseur qui appartenait pourtant à la même famille politique. – Mais est-ce que c'est vraiment une transgression ? Est-ce que ce n'est pas plutôt bousculer l'héritage, changer de perspective, tirer la leçon de ce qui vient de se passer ? Est-ce que c'est vraiment une transgression, ce que vous décrivez là ? – Je pense que pour répondre à cette question, il faut admettre de considérer une famille politique un peu comme une famille au sens biologique du terme. c'est-à-dire si vous vous construisez en jetant en pâture en gros ce qu'ont été vos propres parents, ou en cherchant à vous démarquer en les faisant passer pour paresseux, c'est ça, c'est les transgressions dont on parle quand on évoque Sarkozy à l'égard de Chirac par exemple, c'est ce type de transgression-là. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ? Est-ce que vous trouvez que c'est vertueux ? Quelle image cela renvoie ? – Enfin je veux dire, il ne faut quand même pas oublier la désaffection à l'égard de la politique qui prédomine dans ce pays. Donc ça tient aussi à ce type de récit-là. Et je pense qu'au fond, même si sur le moment cela paraît excitant, en effet de renouveler une aventure, de bousculer un peu les cadres à terme, cela nuit à la politique. Et en réalité, comme cette transgression-là est si facile, celle du langage et celle qui consiste à faire acte de déloyauté pour y arriver, et bien pendant ce temps-là, les hommes et les femmes politiques s'éloignent de ce qu'est la vraie transgression transformatrice. Et dans les formations politiques, on ne pense plus assez les projets politiques qui permettraient cette transgression. – Justement, si vous étiez aux affaires, quelle est la première transgression que vous voudriez faire ? Qui ne soit pas de façade, bien sûr. – Je pense qu'en réalité, ce qui est le plus transgressif aujourd'hui, je vais vous surprendre. – Mais j'espère. – Mais en fait, c'est de lutter contre les inégalités, vraiment. Parce qu'au fond, c'est la chose la plus difficile. Et l'expérience politique qui est la mienne, c'est que ce qui suscite le plus d'indignation, ce qui suscite le plus de résistance, c'est quel que soit le domaine où vous êtes. Tu as évoqué évidemment mon passage au ministère de l'Éducation, mais on pourrait aussi évoquer les droits des femmes, où j'ai exercé des responsabilités, et on pourrait évoquer tous les domaines. C'est à chaque fois que vous vous attaquez à ce nœud des inégalités, pour lesquelles, comme le disait François Dubé, en réalité, notre société française a une forme de préférence. Elle a une préférence pour l'inégalité, contrairement à ce que laissent croire ses slogans et ses paroles. Eh bien, à chaque fois que vous vous attaquez à cela, vous sentez que vous êtes dans la transgression, parce que s'élèvent en face de vous toutes les résistances, tous les conservatismes, toute l'indignation. Donc, c'est en ça qu'il y a une vraie et une fausse transgression. Vous voyez, la transgression de façade que j'évoquais tout à l'heure, celle du langage facile, qui omet toute politesse et au motif de lutter contre le politiquement correct, en fait, elle ne provoque même plus d'indignation. Donc, c'est une fausse transgression, en fait. La vraie transgression, c'est celle qui fait que vous avez en face de vous des résistances. Une question plus personnelle, peut-être. Vous, vous avez eu le sentiment, dans vos parcours politiques, de moments de transgression ? Oui, c'est vrai que j'aurais pu l'évoquer aussi. Je pense que la vraie transgression, en réalité, mais celle-là, elle est, d'une certaine façon, elle n'est pas forcément de votre fait. C'est la transgression du parcours personnel, qui vous amène en particulier à devenir ce que Chantal Jacquet appelle un transclasse, c'est-à-dire à passer du bas de l'échelle sociale à plus haut. Et c'est clair que tout homme ou toute femme qui a fait cette expérience-là de changer de classe sociale a eu le sentiment de transgresser, et de transgresser à double titre, c'est-à-dire de transgresser à l'égard des siens qu'il a laissés derrière lui et dont il ne partage plus, se faisant un certain nombre de codes, de règles, de cadres de vie, avec le risque de ne plus se faire comprendre d'eux. Et avec ce sentiment aussi, et c'est ce que j'ai ressenti, c'est vrai, quasiment d'être éloigné d'eux, comme si on ne vivait plus dans le même pays. Mais en réalité, plus vous montez l'échelle sociale et plus vous vous rendez compte qu'au sein du même pays, il y a plusieurs pays, c'est tout le sujet. Donc une transgression à l'égard de ceux que vous laissez derrière vous, mais une transgression aussi à l'égard de ceux que vous rejoignez. Bien sûr, on va dire l'élite pour aller vite. Il y a une forme de transgression, pourquoi ? Parce que cette élite, elle vous accueille au début, parce que finalement c'est flatteur pour elle aussi de donner le sentiment que le cercle s'ouvre un peu, pas trop, mais un peu, etc. Mais dès que vous remettez en cause ces règles, ces codes et ces cadres que j'évoquais, et plus encore quand vous commencez à les contester, parce qu'il vous est resté quelque chose au fond de vous-même, de ce sentiment d'injustice et du fait que tout ça devrait changer, là, on vous le fait payer très cher. Donc vous voyez, ça aussi, c'est une transgression, c'est de, quand vous commencez à contester les codes de l'élite dans lesquels vous avez trouvé la place. Par exemple ? Moi, typiquement, pour revenir au ministère de l'Éducation nationale, c'est absolument ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que derrière les mythologies, les fake news, etc., diverses et variées qui ont accompagné mon action, moi, à chaque fois, j'ai ressenti que c'était quand je m'attaquais à des inégalités crasses du système éducatif, et que je disais, mais attendez, on ne peut pas avoir un système éducatif à deux vitesses, avec un système un peu pour l'élite, en quelque sorte, et puis un système pour la masse et pour les autres. Non, il faut ouvrir toutes les opportunités de réussite à tout le monde. À chaque fois que je rentrais dans le dur de ce projet politique-là, je sentais, mais vraiment, c'était une violence en face de moi, de ceux qui cherchaient à préserver un certain nombre de privilèges, et qui, au fond, non seulement me reprochaient mon projet politique, mais en plus me reprochaient de les trahir. Le sous-entendu que je comprenais très, très bien derrière, c'était, mais au fond, ce système que vous passez votre temps, Mme Ballou-Belkacem, à critiquer, c'est celui qui vous a permis, à vous, de réussir quand même. Donc, vous voyez bien que nous, on vous a bel et bien ouvert la porte. Et j'avais beau, mes gosillets, expliquer, mais oui, mais enfin, nous sommes si peu nombreux à avoir pu passer par cette porte entre-ouverte, il y a un problème avec cela. En fait, je crois qu'en face de moi, ils vivaient cela comme une trahison, cette remise en cause de ce système. Donc, là aussi, j'étais dans la transgression pure et simple, pas simplement par mon parcours, mais aussi par le projet politique. – J'avais envie de vous poser une autre question sur ce moment politique que vous avez vécu, parce qu'au fond, il y a eu deux transgressions qui me viennent à l'esprit dans le quinquennat auquel vous avez participé. Il y a eu le mariage homosexuel, qui en était une, pour en tout cas une partie de la société. Et puis, il y a eu la déchéance de nationalité, qui était une forme aussi de transgression dans votre propre corps, d'un certain nombre de règles fondamentales, qui a été conçue un peu par certains comme un sacrilège. Sur ces deux questions, au fond, comment vous les voyez par rapport à la question de la transgression politique, ces deux sujets ? – La première, donc le mariage pour tous, c'est une illustration absolument parfaite de ce que je vous disais, notamment sur passer d'une classe sociale à une autre, s'est transgressée, y compris à l'égard de ceux qu'on laisse derrière soi. C'est-à-dire que moi, très personnellement, très physiquement, j'ai ressenti, parce qu'il y avait quand même des résistances à l'égard du mariage pour tous, dans un certain nombre de pans de la société, et aussi dans les quartiers populaires, par exemple, dans des familles très traditionnelles, dont j'étais un peu issue d'une certaine façon. Et je ressentais physiquement, lorsque je me rendais dans ce type de territoire, le reproche qui m'était fait. Et comment, toi, avec, je ne sais quel cadre familial qui fut le tien, etc., tu portes l'idée d'un mariage au couple homosexuel. Et donc, je l'assumais. Mais ça a été quand même un combat à porter. On peut qualifier ça clairement de transgression. Même chose, d'ailleurs, parce que c'était à la même période, si vous vous en souvenez bien, avec toute cette polémique autour de l'apprentissage de l'égalité filles-garçons à l'école, qui s'appelait les ABCD de l'égalité, et où, ben voilà, certaines personnes très mal intentionnées avaient réussi à convaincre certaines familles de quartiers populaires, certaines familles modestes, qu'on était en train d'apprendre à leurs enfants à changer de sexe dans les écoles, enfin, des choses comme ça, et donc, qui m'étaient ensuite reprochées à moi. Donc, oui, bien sûr que ça, ça a été une vraie illustration de la transgression. Mais de la transgression transformatrice, en même temps. Parce qu'on y est arrivé. Et c'est bien de rappeler que ce quinquennat a quand même permis, notamment, ce progrès de société-là. Et s'agissant de la déchéance de nationalité, c'est un bon exemple, cette fois-ci, de la transgression, en fait, de façade. En fait, c'est pour ça que ça a été un échec sur toute la ligne, cette histoire. Enfin, je crois que c'est évident pour tout le monde aujourd'hui. Je pense qu'on peut, disons, reconnaître à François Hollande, à l'époque, d'avoir voulu, au lendemain des attentats terribles, notamment du Bataclan, d'avoir voulu éviter que la société se défasse. Et se dire, trouvons des mots qui soient susceptibles de faire Union nationale. Mais donc, du coup, comme c'était uniquement des mots qu'on cherchait à trouver, c'est bien là qu'était la dimension de façade. Et donc, c'était une erreur depuis le début. Lui-même l'a reconnu. Et donc, les transgressions de façade, il faut les éviter. – Oui, c'est le message que vous vouliez faire passer ce matin. – Absolument. – Qu'est-ce que vous pensez des quotas, d'une façon générale ? Femmes, personnes non-blanches, dont on discute pas mal depuis hier. Est-ce que vous pensez que c'est une transgression nécessaire ou pas ? – Oui, alors, je ne sais pas si, oui, mais je ne sais pas si, aujourd'hui, il faudrait encore qualifier ça de transgressif, parce que, honnêtement, je crois que l'idée que, pour qu'une juste représentation se fasse dans tous les domaines, politique, entreprise et autres, médiatique, il faut donner un coup de pouce particulier, parce que là, il y a quand même un problème à avoir une telle hégémonie. Oui, absolument, cette idée-là du coup de pouce, on va dire, je crois qu'elle est installée et qu'elle ne paraît plus être transgressive. En revanche, ce qui n'est pas installé, et ce qui serait regardé de l'ordre de la vraie transgression transformatrice, c'est de dire, maintenant, il faudrait qu'on passe un peu à autre chose. C'est-à-dire que, concrètement, prenons les quotas dans les conseils d'administration des grandes entreprises, ou prenons les conventions ZEP à Sciences Po, qui permettent à des élèves venant de quartiers populaires d'accéder à Sciences Po. Eh bien, dans ces deux exemples-là, voilà, ça fait des années que ça dure. Donc, maintenant, on est en mesure de comprendre qu'est-ce qui faisait obstacle avant l'existence de ces mécanismes à l'intégration de ces quasi-absents ? Qu'est-ce qui faisait obstacle ? Donc, à partir de cette analyse de ce qui faisait obstacle, changeons les règles du système. Cessons de chercher à composer avec le système pour ouvrir davantage la porte à ceux qui étaient quasiment absents. Changeons les règles du système. Et en fait, ce qui serait un vrai projet politique un peu transgressif aujourd'hui, c'est de dire, hop, on se pose et on change les règles du système d'entrée à Sciences Po, en l'occurrence, ou dans les grandes écoles dans leur ensemble, évidemment. Les règles du système de composition d'un conseil d'administration ou d'un comité exécutif au sein d'une grande entreprise, dans les partis politiques. – Réfléchissons là où on est. – Absolument. – Comment est-ce qu'on peut évoluer pour une plus grande répartition, une moindre inégalité ? – Exactement, puisque d'une certaine façon, les quotas, c'est quasiment devenu facile comme réflexion. C'était courageux et audacieux il y a quelques années que de réfléchir en ces termes-là, mais là, il faudrait qu'on soit passé à autre chose déjà. – Oui, c'est une sorte de facilité aujourd'hui, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a pas franchi le pas de la deuxième transformation. – De la deuxième génération, on va dire. – Et qui appelle sûrement, effectivement, d'autres types de règles. – Absolument. – Merci. – Merci beaucoup. – Merci à vous, vraiment. – Merci. – Et bravo, vraiment, pour ces conférences passionnantes, je crois. Merci encore. – Merci. – Merci, on va… – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.